Mario, Paul, Emmanuel, vous êtes sûrement ravis de voir que j'ai survécu avec mes pneus d'été. Bravo! On est heureux pour que vous soyez là, Sophie! Bravo! Bravo, Sophie! Encore une fois, on se réveille dans le noir et on réalise quelques heures plus tard qu'il y a encore des centaines de milliers d'abonnés d'Hydro qui n'ont plus de courant. On pose la question, Paul, tu l'as posé aussi tout à l'heure, est-ce que notre réseau est de plus en plus fragile? C'est clair que la question se pose. On comprend les changements climatiques, les tempêtes, tout ça. Celle-ci est quand même pas mal pour ceux qui ont goûté particulièrement à Laurentide, Montréal et à Montérégie. Effectivement, la neige est très, très lourde. Mais ce n'est pas d'hier qu'il y a des tempêtes de cette nature au Québec. Moi, j'ai souvenir, je faisais la référence, je pensais à Mario qui nous a avoué hier qu'il prenait pour les Nordiques. J'ai pris ça en oeuvre. Je me suis rappelé, moi, dans mon Val-d'Or natal en 1967, il était tombé au mois de mai, s'il vous plaît, un pied et demi de neige. Puis, il n'y avait pas eu de problème. Ça, c'est en habitivé. Nous, on est à Montréal, on n'est pas habitués à ça. Non, mais c'est le même réseau électrique. Je m'en souviens très bien parce que ce jour-là, les Maple Leafs de Toronto avaient éliminé le Canadien de Montréal. C'est pour ça que je faisais la référence avec les Nordiques. C'est la dernière fois qu'ils ont gagné, d'ailleurs. Mais on le constate, c'est clair que le réseau n'est plus en mesure de faire face aux défis climatiques actuels. Et je pense qu'on paie le prix pour des années antérieures à Hydro-Québec. On a mis ça très, très loin sur la liste des priorités. Oui, on a entendu les explications du porte-parole d'Hydro. Un petit extrait. C'est une neige qui est très lourde, qui va avoir le même effet que le verglas, finalement. Il va faire en sorte que les branches deviennent très lourdes ou encore vont casser, venir en contact avec le réseau et causer des pannes. Qui plus est, ces branches-là qui vont être alourdies, vont reprendre leur position initiale, leur position naturelle et peut-être causer de nouvelles pannes. Oui, Manuel, si on ne résiste pas à de la neige lourde, là. Bien, c'est parce que, je pense que pour faire du pouce sur ce que Paul disait, l'enjeu, c'est que ces conditions-là ont toujours existé au Québec. Et oui, il y a des tempêtes régulièrement au printemps comme ça. Le problème, c'est que c'est comme si non seulement Hydro-Québec a négligé, puis si on le voit, il y a eu des rapports de la vérificatrice générale là-dessus, l'entretien de son réseau. Mais c'est comme s'il n'y avait pas eu de planification pour l'ampleur de cette météo extrême qui fait partie de la donne des changements climatiques. Et je pense que c'est ça qui contribue à donner une espèce de tempête parfaite, si vous me passez l'expression, qui explique la fréquence et l'ampleur de ces pannes-là. Oui, Mario. Moi, je serais très dur avec Hydro aujourd'hui, si ce n'était que l'actuel président, M. Sébia, a reconnu tout ça. Je veux dire, dès son premier rapport préliminaire, je pense que c'était son... Je me demande si ce n'était pas son point 1 dans son rapport, la fiabilité du réseau, les problèmes de fiabilité constatés. Ça fait que, tu sais, il a dénoncé aujourd'hui, oui, mais on enfonce un peu une porte ouverte. Le grand patron nous dit, je le sais, j'en suis conscient. Il a doublé les budgets d'investissement. C'est juste que, tu sais, la job de tout le réseau, il faut changer des poteaux, il faut élaguer, évidemment, de la végétation. Il ne fera pas ça tout seul dans une journée. À mon avis, c'est un chantier d'une couple d'années, 3, 4, 5 ans avant de mesurer une réelle amélioration, malheureusement. Ceux qui se réjouissent, ce sont les vendeurs de génératrices et autres chargeurs. Parlons de cette nouvelle annonce de Justin Trudeau qui est obligé de dire striptease pour changer de terme. Annonce sur le logement, les loyers, à nouveau. Le premier ministre s'est fait demander de commenter les réactions irritées des provinces. On l'écoute. On doit travailler en partenariat pour livrer pour les citoyens parce que les citoyens s'en foutent de quel ordre de gouvernement est responsable de quoi. Ils veulent juste que leur loyer soit abordable, que leur épicerie ne coûte pas trop cher, que leurs enfants soient en bonne situation pour pouvoir réussir. Il a raison, les gens s'en foutent, Paul. À priori, pour les gens à qui ça profite, peut-être, mais en même temps, c'est un jeu dangereux. Remarquez, c'est la première fois que c'est dit aussi candidement, aussi ouvertement, aussi publiquement, de la part d'un premier ministre du Canada qui dit, au fond, les gens s'en foutent et peu importe si j'empiète et je transgresse l'esprit et la lettre de la constitution de mon pays. C'est quand même pas banal, mais en même temps, est-ce que les gens vont s'en foutre, pour reprendre le mot de M. Trudeau, autant lorsqu'ils verront, avec toutes les annonces qui sont annoncées, la dette canadienne s'aggraver, s'enfoncer, éventuellement aussi les impôts pour éventuellement renflouer la dette également, parce que c'est l'autre problème qu'ils guettent. Oui, puis la chose dont le monde ne se fout pas, c'est que le fait que quand tu arrives avec des nouveaux programmes normiques, il faut que tu t'entendes parce que ça ne correspond pas à la réalité du Québec ou de quoi que ce soit, bien, c'est du temps, du temps, des délais, des délais, des délais, qui font que finalement, ta belle promesse pour aider à construire des logements, bien, il n'y a rien qui se matérialise à avoir un an et demi. Puis ça, le monde, ils ne s'en foutent pas. Oui, ils ne s'en foutent pas. Mario, on a eu la réplique du ministre Roberge qui commence à en avoir marre de répéter la même ligne chaque jour, puis ça a l'avantage, son petit organigramme, d'être clair et sec. Oui, bien, c'est un... Pour vrai, c'est un excellent organigramme parce que je pense qu'il y a un peu de pédagogie à faire. Tu sais, quelque part, c'est vraiment terrible ce qu'il dit, M. Trudeau, parce que ce qu'il dit essentiellement, c'est que je me fie sur l'ignorance des gens. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne un pays, ne connaissent pas la notion d'une fédération, ne connaissent pas le partage des pouvoirs. Avec la population, on peut les manipuler. Tu sais, si moi, j'ai l'air de m'occuper des gens, bien, tu sais, il y en a-tu bien... La Constitution canadienne, c'est-à-dire la loi fondamentale du pays, il y en a-tu beaucoup d'autres lois, selon M. Trudeau? Mettons une compagnie, disons, bien, là, nous autres, l'important, c'est de faire des profits. On ne respecte pas les lois de l'environnement, on ne respecte pas les lois de l'impôt. Il y en a-tu bien d'autres lois comme ça qu'on peut dire, bien, là, moi, l'important, c'est une efficacité. Le respect de la loi, c'est secondaire parce que c'est essentiellement ce que le premier ministre nous dit. La Constitution canadienne, la loi fondamentale sur laquelle toute la fédération, le pays repose, moi, je m'en balance. Moi, je ne respecte pas ça. L'important, c'est l'efficacité. D'autant plus que l'efficacité, on passera. Regardez quelques munitions, il y aura une autre annonce demain, une autre lundi, une autre annonce, etc. Bref, après la pause, il sera question d'intelligence artificielle, un sujet qui nous passionne tous, de plus en plus d'enseignants qui doivent revoir leur méthode d'évaluation parce qu'il y a de la tricherie dans l'air.